Bonjour. Démontrez ce qu'on a appris. Les écureuils du Bénin avec à leur tête le sélectionneur intérimaire Moussa Latundi sont au vert depuis quelques jours. Ceci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Comme par hasard, ce début des éliminatoires coïncide avec la fin de saison. Pour la plupart de nos joueurs allaient monnayer leur talent outre-mer. Il coïncide aussi avec la période des examens de fin d'année scolaire. C'est donc à juste titre que je me permets d'emprunter la similitude entre les études et le sport pour venir guérir les quelques mots dont souffrent encore nos petits rongeurs. Tels des élèves qui préparent leurs examens, la mise au vert actuelle devrait constituer pour les joueurs et pour leurs coachs la période de révision et d'application. Moussa Latundi devra comprendre et se mettre dans ses ménages qu'il doit se passer, ou qu'il doit plutôt passer en revue, avec bien évidemment ses joueurs qu'il a appelés les stratégies, les techniques, les pratiques qu'il a acquises au cours de sa formation. Mais aussi celles appropriées par la pratique du terrain aux côtés de son prédécesseur, je veux nommer ainsi Michel Dussuyet. Il va lui falloir aussi couper tout ce qui est au compte de ses longues expériences internationales pour venir les coller maintenant à l'actualité. C'est tout ceci mis ensemble qui pourrait sortir d'affaires notre team national dans cette mission à laquelle nous faisons désormais face. Le parallélisme se rattache aussi bien à nos joueurs. Ils ont appris, le long de leurs championnats respectifs, beaucoup de choses. Ils se sont employés à montrer des prouesses, à défendre le plus possible leur club. Ils ont rivalisé d'ardeur pour non seulement mériter leur place, mais quelquefois l'arracher à leurs concurrents de poste direct. Dribble, protection de balle, passe précise, frappe et but, c'est des choses qu'ils ont fait tout le temps. Et maintenant, il est temps de mettre tout ceci au service de notre mère patrie, de votre mère patrie j'allais dire. Il faudra donc accompagner ces actions avec l'amour et la défense de l'honneur du pays. Tenez-vous tranquille, vous avez deux choix. Le premier des deux choix, c'est de gagner pour prouver que le travail fait du côté d'Antalia, il y a quelques semaines, n'était pas du hasard. Et votre deuxième choix, c'est de gagner pour ne pas se faire supplanter par l'exploit créé par la jeune génération qui est allée faire sensation à Niamey il y a seulement quelques jours. Mais au-delà de tout ceci et tout ce qui précède, joueurs et encadreurs appelés sous le drapeau national, vous avez devoir de gagner les prochaines épreuves face au Sénégal et au Mozambique, car c'est un dû envers le peuple béninois. Vous entrez donc bientôt en examen, chers amis écureuils. Le Sénégal et le Mozambique constituent les deux premières épreuves dans cet examen footballistique. Vous êtes donc footballeur béninois appelé à cet effet, vous devez savoir que vous avez la lourde charge de sortir de ces éliminatoires avec l'une des deux places, je veux dire l'un des deux billets qualificatifs pour la Cannes après avoir raté deux cheveux la précédente édition et les barrages pour la Coupe du Monde 2022. Vous êtes donc des redoublants, comme on le dit chez nous, et donc dites-vous que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est mon opinion et je viens la partager avec vous pour que vous prenez votre responsabilité au risque de devenir d'éternels pèlerins malheureux pour les éliminatoires à la Cannes à nouveau. Au revoir. Sous-titrage ST' 501